salut les amis alors comme vous le voyez je suis avec Jean-Pierre Vigneault alors pour les plus jeunes je vais le présenter rapidement mais rapidement parce que lui va rentrer dans le détail il connaît mieux sa vie que moi je peux connaître sa vie et en fait il va nous donner des conseils sur la vie sur plein de choses il a tellement de choses à dire il a un gros vêtu alors Jean-Pierre t'as quel âge ? 77 bientôt 78 alors Jean-Pierre il avait galéré il n'y a pas longtemps parce que malheureusement il pouvait plus rester dans la salle où il était à Paris et il a retrouvé un dojo donc c'est pour ça que je fais ce live je suis super content pour lui parce que quelqu'un qui mérite c'est un passionné il donne beaucoup pour les jeunes les moins jeunes et tous ses élèves sont suivis là pour l'instant pour le moment ils suivent et pourtant c'est pas au même endroit ça prouve bien que quand le professeur est de qualité qui a une vraie confiance avec les élèves car il y a vraiment un vrai échange bah les gens ils suivent alors Jean-Pierre tu peux raconter quitter ton parcours parce que c'est un parcours extraordinaire je m'appelle Jean-Pierre Vigneault j'ai 77 ans bientôt 78 je pratique le karaté depuis octobre 1958 karaté judo aïkido au jujitsu yawarajitsu et kobudo bon ça calme alors tu es quelle ceinture ? je suis 9e dan IBA je fais partie de la fédération IBA France bon alors attend moi ce que je sais de toi c'est que tu as été mercenaire tu as été cascadeur tu as encore du monde dis un peu ce que tu as fait la cascade la cascade j'ai commencé par le karaté le judo l'aïkido après j'étais international en motocross j'ai fait beaucoup de parachutes et qui m'a amené à la cascade action et la cascade mécanique mécanique 10 voitures moto avion bateau toutes les conneries quoi en fait j'ai fait 5 jazz bond avec Rémi Julienne et j'ai fait j'ai 16 records encore action en cascade mécanique qui sont toujours d'actualité ah ça ça détend bien bon le cv il est pas mal ça va être dur de rentrer ça sur une page est ce que tu peux tu as tes karatéka mais tu n'as pas fait que ça comment tu as vu évoluer les arts martiaux toi de ton oeil ancien il y en a plein qui disent qu'ils ont inventé des trucs qu'ils ont rien inventé tout existe ceux qui étaient avant nous n'étaient pas des cons un coup de pied c'est un coup de pied que tu aies du karaté du kung fu c'est un coup de pied quoi qu'on prenne la tête qu'on prenne un tsuki que ce soit wader you, shitor you, kujuryu ou ça fait le même bruit dans la tête tu peux nous parler un peu bon les bagarres tu connais un sacré passé on va pas s'étaler là dessus qui sait quoi ta vision de la sève c'est qu'il ya beaucoup de discours sur la sève on dit que ça ça sert à rien pour la sève que le karaté c'est bidon que le penchak c'est bidon que le kramaga c'est bigon toi qui a vraiment une connaissance du tatami de la compète et de la bagarre comment tu vois les choses toi en sève tiens toi par exemple toi tu as ta sève défense à toi c'est quoi il ya la celle défense sur une saisie sur une attaque c'est pas la même réaction ça peut être dégagement sur une saisie une attaque après ou une contre attaque alors apparemment ceux qui disent que c'est bidon ils disent bidon parce qu'ils veulent marcher dans leur crèmerie où ils vont vraiment des actions parce qu'à partir du moment qu'on fait du sport il ya des interdits et moi j'aime pas les interdits on fait du sport le sport avec les interdits fédéral c'est normal mais le sport c'est le sport dans la rue c'est la rue c'est autre chose ça n'a rien à voir il ya beaucoup de gens qui disent qu'un magiri dans les parties génitales ça sert à rien ou les deux doigts dans les yeux ou à la gorge ou derrière la tête bon c'est efficace c'est efficace évidemment moi ça me fait marrer parce qu'il ya des mecs qui mettent de nulle part et qui dit justement que le karaté ça sert à rien moi j'ai toujours si le prof est bon il dit bonjour à ses élèves bonjour et c'est ça quand tu es une fenêtre et en fait ouais donc tu es bien d'accord que quoi que tu fasses tu fais un armament ça tu le fais sérieusement et tu es bien engagé et que tu as le mental forcément que ça sera efficace bien faire la différence entre les arts martiaux et les sports de combat les sports de combat il ya des interdits les arts martiaux il n'y a pas d'interdits on contrôle c'est tout les doigts dans les yeux ça se contrôle on met pas les doigts dans les yeux pour montrer que ça fait mal on n'est ni un tibia dans les burnes ça fait mal ceux qui disent que ça fait pas mal c'est qu'ils n'ont jamais pris ou alors ils en ont pris par ceux qui ne savaient pas les mettre ça aussi et justement il y a une question qui revient souvent qui est intéressante tu vois les gens ils parlent de self défense et on parle beaucoup de couteau moi je dis que la meilleure technique face à un couteau c'est se barrer mais des fois tu veux pas te barrer qu'est ce que tu en penses du couteau ben moi je suis marron parce que je peux pas courir avec une prothèse de hanche je peux pas courir alors que donc de face le pire le pire que j'ai connu c'est un rasoir pour se raser un coup de chou avec une ficelle le mec il tournait la ficelle et faut avoir une veste un blouson et se servir de son blouson et de sa veste mais moi mon caractère c'est qu'à la naissance on m'a pas programmé pour la marche arrière donc je sais pas faire marche arrière et en plus je veux plus courir avec la prothèse faut rentrer dedans et tu es d'accord si tu as une chaise tu as une table tout ce qui tombe sous la main tout ce qui tombe sous la main et justement toi tu enseignes aux enfants je sais que tu es très dans le handicap je ne me trompe pas tu as posé pour le handicap pour les enfants j'ai quelques enfants qui sont trisonniques j'ai des enfants qui sont autistes mais est ce que je suis pas trisonnique moi même je crois faut être honnête mais justement avec les enfants comment tu abordes la pratique moi je fais comme avec les adultes je fais pas de différence on fait du karaté adulte enfant pour moi c'est la même chose faut arrêter de prendre les enfants pour des vignards tu es des adultes comme on dit moi j'ai des enfants qui commencent à trois ans et demi et ils comprennent ils sont avec moi depuis 20 ans 30 ans maintenant ils m'amènent leurs enfants c'est génial ça j'ai connu ça aussi alors maintenant pour terminer si bon il ya beaucoup de gens qui me suivent tu vois et certains te connaissent d'autres pas les anciens te connaissent les jeunes te connaissent pas qu'est ce que tu peux dire toi en tant qu'ancien grand pratiquant et tout ce que tu as fait dans ta vie comme conseil pour la jeunesse pour les pratiquants c'était va donner un conseil le conseil d'un ancien si je pouvais leur donner un conseil c'est ce que font pas les parents généralement c'est de leur apprendre le respect dans le dojo on respecte sur le tatami on respecte on a tous des kimonos blancs avec des ceintures en fonction de la progression ça veut dire quelque chose pour certains ça veut rien dire mais c'est normal rien ne veut rien rien ne leur dit de toute façon donc tu penses que les gens qui se critiquent contre ça sert à rien ça sert à rien c'est qu'ils connaissent rien et c'est vraiment maintenant il ya un jeu là dessus les gens se critiquent beaucoup avec les réseaux sociaux t'as remarqué ouais mais bon je suis pas réseau chaud chaud moi tu pratiques t'occupes pas des autres je pratique c'est tout et après qu'ils viennent pratiquer on verra quand tu t'entraînes tu n'as pas le temps de t'occuper tu es d'accord tu fais toujours de la muscule toujours incroyable moi j'y suis mis je me souviens quand tu étais dans le 20e qui disait que tu poussais déjà on avait le même ostéopathe faut savoir qu'après le pauvre il est décédé comment ouais comment un super ostéo un mec généreux et il y avait plein de morts mecs qui passaient enfin il y avait plein de gens des sports de combat qui passaient c'était génial quoi d'écoute le mot d'affin allez qu'est ce que tu peux dire bonjour bonjour à tous au revoir à tous et j'espère que vous pratiquez sérieux vous avez un client avec vous là je suis un petit client par rapport à toi alors on est tous clients faut savoir que jean-pierre je l'ai connu à travers les magazines karaté du chido maintenant et tu racontais ton parcours de mercenaires des bagarres des cascades et étaient blessures ça a eu beaucoup de blessures mais en fait il est revenu à chaque fois en fait c'est quelqu'un moi ce que j'aime et c'est pour ça que tu es connu aussi c'est un mental hors pair détermination il perd sa salle mais pas d'inquiétude je vais retrouver il faut savoir que c'est lui qui l'a trouvé mais je mens pas c'est toi qui l'a trouvé on lui a pas trouvé il se démerde tout seul tu t'es fait tout seul façon toi je suis de l'assistance publique l'assistance publique c'est apprendre à se faire tout seul le reste c'est bidon à moins d'avoir des amis mais les amis se comptent sur humain quand on est dans la merde quand on n'est pas dans la merde on a plein d'amis quand on est dans la merde on a beaucoup moins en tout cas bravo enfin moi je suis content pour lui parce qu'il a retrouvé une salle et puis j'aime le bonhomme parce qu'il ne se prend pas la tête il dit ce qu'il a dit je t'en fous en fait tu n'as pas de filtre et je l'adore en fait il ne change pas voilà merci à toi et puis écoutez le parce que lui il a un parcours il faut parler ce cv il n'est pas en plastique il n'y a rien inventé et puis pratiquer voilà il n'y a que ça à dire merci à toi et puis on se reverra bientôt ciao ciao à tous merci à toi